Bonjour tout le monde et bienvenue à 7GF TV, ici Fred en compagnie de René, tous les deux de la team GF. Bonjour René. Salut. Tu as joué à un jeu qui m'intriguait beaucoup, Marvel Ultimate Alliance 3. J'avais vraiment beaucoup joué aux deux, principalement à l'époque. Donc on parle peut-être de 2009 si ma mémoire est fidèle, donc on remonte quand même à loin. Il a fallu attendre longtemps pour voir un retour, René? Oui, un développement assez va-y-vient. On avait des nouvelles, on s'entendait parler par un bout, est-ce qu'ils ont arrêté? Et on vient finalement, on nous donne des informations, après ça on disparaît. Et finalement on nous annonce que ça va être une exclusivité Nintendo Switch, un travail fait par Nintendo et Team Ninja. Fait que oui, un gros retour, j'avais racheté, à l'époque j'avais les jeux sur Xbox, PS4, PS3, et j'ai racheté sur PS4 récemment, bel récemment. Il y a quelques mois, on dirait quasiment années de la haute version, pour justement rejouer avec les enfants. Je voulais leur faire découvrir parce que c'est un jeu qui est vraiment intéressant. C'est vraiment une franchise intéressante. Si on le jouait seul, il y avait des bottes, dans le fond, des personnages I.O.D. soit Capitaine America, etc. Deadpool, Adam, Wolverine et compagnie. C'est ça, puis ils étaient tous très bien marqués avec leurs couleurs. Moi vraiment, ça avait remporté un vif succès dans la famille ici en collaboration. Alors dis-moi donc, pour ce retour de Ultimate Alliance 3, on se situe où là-dedans? C'est une question que j'avais, est-ce qu'on repart avec l'espèce d'univers qu'on connaît avec, par exemple, ce qu'on a vu au cinéma avec les Avengers ou pas vraiment? On fait vraiment juste arriver avec les personnages de Marvel, puis on les place là-dedans comme une grande soupe, puis on combat. Donc pas de lien avec le film, en fait. Bien, pas vraiment de lien, c'est comme entre deux. On s'en va chercher les pierres, on découvre l'existence des pierres, puis on s'en va... Oui, il y a quand même l'histoire... Oui, les pierres, il y a Thanos, oui, Thanos, c'est là, les pierres sont là, oui. Oui, il y a un lien, mais tu sais, c'est pas... Si on écoute le film, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas de choses directes. Non, non, on ne suit pas le cinéario, c'est une toile de fond, je comprends. Tu sais, ça va plus jouer dans les BD, puis malheureusement, tu sais, ceux qui s'attendent à un jeu, justement, ils écoutent l'univers Marvel qui joue cet entier avec les... Chris Oswald et toutes les compagnies... On a nommé les Robert Downey Jr. et la compagnie. Il n'y a rien, il n'y a personne, aucun personnage qui ressemble, mais... Mais dans le fond, on ne les a jamais vraiment vus, à part leurs costumes, là, je veux dire, dans... Ben, dans l'univers Marvel, on voit les personnages, on est habitué à une face, admettons, Robert Downey Jr. Depuis le temps qu'il est dans la franchise des Marvel à la télé, je parle des films, là, mais... Tu veux dire qu'un personnage Iron Man, quand on le voit, il est... Il ne s'est pas lui, pas en tout, la personne de, voyons, juste pour te le dire, de celle qui a ses écouteurs sur la tête, là... Mais c'est quand même dommage, non? On aurait pu... Oui, mais c'est ça, on aurait pu aller chercher les personnages, tu sais, on commence le jeu avec les gardiens de la galaxie, fait que, tu sais, Peter X. Quill, là, son nom m'échappe de Star-Lord. C'est ça, parce que Star-Lord, puis tout ça, donc les gardiens de la galaxie, on n'avait vraiment pas ça dans les deux autres avant, donc ça, c'est une belle édition. On débute le jeu avec eux, on commence avec eux, on apprend à jouer avec Gamora, Drax, Raccoon ou ses compagnies. Fait que, tu sais, c'est le fun, l'impression qu'on découvre, justement, on va rencontrer d'autres personnages, des méchants, il y en a plein, les héros, les Spider-Men, les Capitains de Marvel, le gros chien, que j'ai oublié tout le temps son nom, là, qui est un gros, gros chien géant qui permet de ne pas voyager un temps, mais de passer la téléportation, et compagnie, on a un paquet d'animaux, paquet de... Dis-moi, est-ce qu'on a... on n'a pas de personnages des X-Men? Eh, bon, là, on a Wolverine, on les a un peu plus tard, mais c'est par contre, on a une quarantaine de personnages qui sont là, fait que, tu sais, on a une grosse ambiance, on a un gros choix, mais, tu sais, tranquillement, au début, on commence tranquillement, c'est long avant, si on veut pouvoir jouer avec d'autres personnages, mais, du coup, on les a, on forme notre équipe, on s'amuse, on joue avec eux, et on peut les permettre de les faire évoluer en gagnant des points, en dépensant des points dans un arbre à niveau, bien, l'arbre d'habilité, un skill 3, puis on va justement mettre les points distribués par-ci, par-là, pour que le personnage est plus adapté à nous, fait que, tu sais, le jeu va... De l'autre côté, Action RPG, un petit côté RPG, qui va, mettons, le tien va changer du milieu, parce qu'on ne mettra pas les points à la même place, et qu'on va avoir une expérience similaire, mais avec des bonhommes différents, si on veut, fait que, oui, le, tu sais, l'histoire, coup-ci-coup-ci, est intéressante, pareil, mais, c'est rien d'extraordinaire, on s'en fout un peu, un peu comme dans la plupart des jeux du Perro, notre trip, c'est de tabasser tout le monde, puis de frapper tout le monde, on a, on trouve un peu des challenges, j'appelle, à la Lego, là, mais l'avait des outils, là, mettons, aller... Oui, il y a une heure qu'il faut que tu aies la nette, puis... C'est l'autre, c'est l'autre qui frappe le monstre pendant ce temps-là, c'est ça. Si tu joues seul, l'IA n'est pas trop stupide pour les personnages, pour moi, c'est le fun, les bonhommes vont savoir, tu sais, ils vont aller piocher dessus, ils vont dire leurs pouvoirs spéciaux, comme parce que quand ta jauge est pleine, justement, tu peux utiliser une attaque spéciale, et quand, mettons, ton team est un team qui fait bien ensemble, mettons, les gardiens de la galaxie, tu vas avoir des choses, des attaques spéciaux, spéciaux, mettons, qui sont attribués à cette équipe-là qui va être plus forte, puis, tu sais, si tu fais un team, mettons, Wolverine, Iron Man et compagnie, Capitaine America, mettons, ton team, lui aussi, va avoir comme ses pouvoirs, tu sais, la chemistry qu'on appelle, c'est la chimie entre les joueurs, les héros, au Pays-Bien, on a des pouvoirs d'autres, on peut... Ça, ça veut dire qu'ils ont essayé d'encourager, René, le fait de peut-être utiliser ensemble des personnages qu'on est habitué de voir ensemble, comme tu donnais l'exemple des gardiens de la galaxie, ou des X-Men, tu sais, les quatre principales, Thor, Capitaine America, ok, donc ils ont tenté de dire, bon, ben, tu as une chimie quand ces personnages-là jouent ensemble, potentiellement, ben, c'est le fun. Tu sais, c'est quand même bien, ça va apporter niveau, puis, tu sais, plus tu vas jouer, tu vas voir, mettons, justement, quelle attaque, tu sais, ça, tu sais, des statistiques, mais ça, tu sais, c'est juste pour certaines personnes, moi, je m'en foutais royalement les statistiques, voir qu'est-ce qui avait volé, mon but, c'était de taper dans le tas avec les bonhommes que je préparais, moi, j'y allais avec les bonhommes que je préparais, donc, tu sais, je me foutais un peu, des fois, de la chimie entre les personnages, j'avais le goût de Wolverine, le jouet de Deadpool, mais, quoi, il va être. Est-ce que, euh, on meurt, puis un collègue vient nous, nous ramener, euh... Eh, oui, on peut, on meurt, on est à terre, le personnage vient nous, euh, nous donner l'énergie, vient nous rechercher. Donc, c'est un jeu qui pardonne, quand même, pas mal, c'est vraiment orienté vers l'action, là. C'est ça, c'est l'action, il y a un petit côté, comme tu disais, tantôt, RPG, c'est vraiment au niveau des niveaux d'augmenter le personnage, les caractéristiques du personnage, mais, tu sais, honnêtement, ça change de quoi, oui, mais le jeu joue pareil sans vraiment porter attention, sauf que, si tu dépenses bien tes points, c'est le jeu devenu plus facile, sinon, tu vas rusher un peu plus, tu vas te ramener un peu plus de jeu pour, justement, essayer d'arriver à, et fin, les mots, des fois, sont quand même tough, là, tu sais, c'est des, pas des sacs à points, mais des fois, on a l'impression que c'est ça, ils ont une stratégie, pas stratégie, mais c'est long avant d'arriver au goût, fait que, tu sais, il y a même des ennemis, des fois, qui, justement, par terre, des ennemis tout simples, qu'on voit, des fois, que, pas chef de zone, des chefs de zone qui vont devenir des personnages par la suite, vous autres, ici, au début, pour la première fois, tes rencontres, tu frappes de ça, t'as beau, et bien sûr, t'as demandé si ça devient des personnages faciles, puis, c'est plus que t'augmentes, tes bonhommes évoluent, c'est ça, puis tes bonhommes évoluent aussi par eux-mêmes, fait que, tu sais, t'as pas nécessairement tout le temps à aller jouer dans ton arbre de niveau, fait que les autres gagnent l'expérience pareil, mais cette expérience-là, tu peux, justement, la dépenser dans différentes options pour, justement, rentrer ton arbre de ça, puis ça, c'est le fun. Au niveau visuel, comme je dis, la déception, à moi, c'est de pas voir les personnages de l'univers, on a vu au cinéma, c'est... Ah, c'est ça, c'est ça. Donc, avoir des visages génériques, etc. C'est ça, tu sais, je pense même que Peter Squill, justement, Star Rod est blond, tu sais, tandis que dans le film, il est plus châtain, tu sais, c'est niaiseux, mais... Oui, mais est-ce qu'on a voulu dissocier des personnages pour que le jeu ait sa vie à long terme, ou tout simplement, on n'a pas voulu payer ce qu'il y avait avec, là, c'est plus... Ça, je sais pas si c'est ce qu'ils ont été cherchés, c'est d'un autre côté, quand même... Pour le reste, René, c'est un jeu Switch, donc on veut vraiment s'intéresser, est-ce que le jeu est fluide et l'as-tu joué dans les deux versions, Nomad et à l'écran, si oui, as-tu vu une différence? Oui, je l'ai joué à l'écran avec les enfants, parce qu'on peut le jouer en coop, ça fait que j'ai prêté les manettes à un Joy-Con, personnellement, j'aime pas jouer avec les Joy-Con, c'est petit, c'est moins le fun, mais tu sais, jouer avec le Pro Controller, ça joue très bien, puis c'est quand même plus vite, oui, il y a des petits ralentissements parfois, quand il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis, puis tu sais, mettons que je joue à la quête en plus, que le jeu va ralentir un petit peu, mais pas énormément, puis si on y joue justement tout seul, ça n'a moins, on dirait, puis tout seul sur le portable, j'en ai pas vraiment senti, le portable, ça allait bien, je veux pas dire que c'est du grand FPS tout le temps coté, là, ou du chose, mais tu sais, ça roule très bien, il n'y a pas de ralentissement qui font, qui saccadent, qui vient de rendre l'expérience plate, le jeu est tout aussi beau... Est-ce qu'on voit en gros écran, est-ce qu'on voit plusieurs défauts d'escalier, de pixelisation, ou c'est... Non, non, le jeu est très beau, moi, c'est un jeu beau, difficile, mais un beau jeu qui justement va nous demander de trimer fort pour arriver à la fin, mais tu sais, visuellement, c'est très beau, même si c'est pas les vrais personnages, ben les vrais personnages Oui, ils ont leurs costumes, fait qu'on... C'est bien fait, l'aspect, genre, un peu, pas ça le shading, mais c'est le petit côté cartoon, justement, qu'on a voulu donner à l'image, c'est super beau, c'est... C'est couloir, c'est vraiment quoi. Oui, étant français, on a beaucoup de lecture, parce que les personnages parlent pas vraiment... Bon, c'est comme on a tendance à lire plus que d'écouter, moi, personnellement, je lisais plus que j'écoutais, fait que je portais attention à ce qui était écrit, puis j'avançais, puis comme ça, j'allais plus vite que le personnage, le texte, parce qu'avec les enfants, des fois, on oublie l'option d'écouter l'histoire, si on fonce dans le ton, on pèse plus ton, puis on a hâte d'aller frapper des ennemis, fait que, tu sais, ça jouerait comme ça. Le jeu se joue en ligne, se joue, comme je disais tantôt, en cours, bon, on peut jouer jusqu'à quatre machines, on pourrait... Je suis arrivé avec nos quatre machines, j'ai pas de détails à savoir s'il faut chacun un jeu ou le jeu sport, mais... C'est un partage, mais bon, donc on aurait, par exemple, nos quatre consoles en mode nomade, et on serait à ad hoc pour se brancher ensemble. On présume qu'on a probablement besoin du jeu paisible. Ouais, d'après moi, j'ai pas vraiment, à part les Mario Party, habituellement... Ouais, c'est ça. J'ai tout le temps besoin d'une disquette, là. Et c'est plus payant pour la compagnie de le faire. À 80$ le jeu, oui, c'est pour le mode normal, là, c'est 80$, avec des rabais peut-être, là, mais je pense que l'option de luxe avec les personnages achetés, je pense qu'il est 90$. Quand même, quand même. C'est quand même cher pour, mais le jeu, quand même le coût, tu sais, c'est un jeu qu'on a du fun, comme je dis, il est répétitif à la longue, parce que oui, si tu fais tout le temps t'approcher sur tes personnages, mais c'est le cas des autres. Tu sais, on a aimé les autres, celle-là, on plonge dans le coût quand même. Comme je dis, c'est Team Ninja, fait que oui, on s'attend aussi à avoir de la difficulté. Habituellement, ils font pas des jeux trop faciles, eux autres. Fait que, tu sais, on ressent le côté Team Ninja là-dedans en difficulté. Ouais, au départ, c'est un bon développeur, donc c'est... Ben, c'est ça. René, pour toutes ces raisons, tu lui donnerais combien sur 10? Un bon 8 sur 10. J'ai eu du plaisir à jouer, le jeu est beau. Pis comme je dis, oui, c'est difficile, oui, c'est répétitif, mais on finit par entrer dans le jeu. Pis je crois qu'avec des mises à jour récentes, ils ont adopté un peu la difficulté. Mais tu sais, ça reste quand même un jeu que, à force du jeu, on devient bon. Pis justement, en améliorant les personnages, on gagne à devenir meilleur en plus. Donc, un des bons jeux cette année, selon Game Focus, sur Switch. Donc, Marvel Ultimate Alliance 3, en exclusivité sur Nintendo Switch. Essayez ça si vous avez une Switch, vous aimez les jeux qui brosent, un peu hack and slash, c'est pour vous. René Cadieux, un gros, gros merci. Et on se retrouve très rapidement pour une autre critique. Bye bye tout le monde, salut René. Bye bye.